Et bien, au bout du pouce, il fait du bas, du plus de 5 kmh par caresse. Et bien, au bout du pouce, il suffit du département, voilà, donc là je suis dans le chénal, le vent guide les temps et ça sort bien. Il ne fait pas chaud chaud, il fait 10. Donc je viens voir le bateau et les bateaux des copains, si il y a un problème, c'est les appels, voilà. Donc je vais rentrer et bricoler un petit peu, faire des moulinets, je vais vous montrer ça. Bon, et bien, je suis de retour à la maison et je vais recharger ce moulinet. J'en ai déjà rechargé plusieurs, comme chaque année d'ailleurs. Je l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Une année sur deux, je tourne le fil du moulinet. C'est assez contraignant, puisqu'il faut le mettre dans une bobine, enfin, voilà. Et la seconde année, je le change carrément. Donc là, je vais le changer carrément. J'ai la bobine qui est neuve, c'est du 10 centièmes en tresse. Je ne mets que de la tresse maintenant, à part sur un moulinet de traîne qui a encore du nylon. Mais sinon, je ne pêche qu'avec de la tresse. Donc, sur ce moulinet casting, je vais mettre cette tresse. Ah oui, je ne vous ai pas présenté, je ne sais pas si vous la verrez là, Pika. Voilà, voilà. Donc, si j'arrive à faire mon moulinet, ce sera bien, parce qu'elle est toujours le temps. Elle est curieuse, elle vient voir ce que je fais. Et dès qu'il y a, comme, voilà, elle veut me le prendre et ça va avec. Donc, c'est le blocage de la bobine. Donc, je vais mettre... Voilà. Non, oui, ça va l'intéresser, je ne sais pas. Donc, je bloque la bobine. Je vais me mettre les lunettes pour passer dans le trou. Voilà. Donc, je vais faire le nœud. Je vais, je vous reprendrai dans quelques instants. Bon, eh bien, voilà, j'ai réussi à faire le nœud. Et là, je vais commencer à le remplir. Je serre un petit peu plus pour que le fil soit bien tendu dans le moulinet. bon, je vais continuer et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, le moulinet est rempli. Il y a 300 mètres de fil. Je note sur un cahier le nom du moulinet, le nombre de mètres qu'il y a dans le moulinet et où ce moulinet va, enfin, sur quelle canne il va. Donc là, il me reste deux cannes, deux moulinets à remplir en 14 centièmes. Donc, je vais mettre un en place et vous montrer. Et ce sera fini. Je vous montrerai après tous les moulinets que que j'aurai fait. Et je compterai, je vous dirai exactement combien il y en a. Bon, voilà, j'ai enlevé le moulinet. J'enlève la bobine 10 centièmes. et je vais mettre la bobine en 14. Voilà. Et voilà, 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 voilà. Toujours il y a un petit problème. ça passe à l'intérieur. Donc, il fait nuit. Je vais sortir, aller chercher un bout de bois. Appeler mon épouse pour qu'elle me donne un coup de main. Toujours, il y a des petits soucis. Donc, je sors et je vais chercher sous le bout de bois. Donc, avant, je vais mettre quand même le moulinet. Donc, la capacité de ces moulinets, elle est en 14 centièmes, toujours pareil, de la tresse. Elle est entre 150 et et 200 mètres de fil. Tout dépend, bien sûr, de la bobine. Il y a des bobines qui sont plus profondes. Les moulinets, je crois que ça, c'est un 2 500. Après, il y a les 3 000 et 3 500. Je vais vous dire ça de suite. Oui, ça, c'est un 3 000. Voilà. Donc, j'ai noté de toute manière sur le cahier ce qui est à faire. Voilà. Il est là. Le nom du moulinet. 3 000 pour cannes palangrot. Bon. Je vais sortir chercher le bout de bois et appeler mon épouse. Voilà. Donc, j'ai été dehors chercher ce bout de bois. Bien sûr, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il fait du vent et maintenant, il pleut. Donc, le bout de bois est mouillé. J'ai dû l'essuyer. Allez. On va faire ça. Alors, pourquoi j'ai besoin de mon épouse? Tout simplement, elle va bloquer avec les deux doigts pour que je puisse avoir une tension sur le moulinet. Je fais le nœud et après, j'appelle mon épouse. bon, le monstre est revenu. Là, je vais appeler mon épouse. Chérie, chérie, tu peux venir me donner un coup de main, s'il te plaît? Elle est déjà là. Elle a été vite. Alors voilà, elle va le tenir, le bloquer. Et tout simplement, il faut être deux. Voilà, donc, je vais le remplir et dès qu'il sera plein, je continue la vidéo. Oui, encore un petit truc. C'est la bobine de 10 centièmes et dans six mois, je ne saurai plus ce que j'ai fait ou mis ou ce qui reste dans la bobine. Donc là, c'est une bobine de 500 mètres. Il reste 190 mètres en diamètre 10. Voilà. Et là, je vais la ranger dans un placard pour pas que le monstre noir et blanc me la prenne. Et je vais faire pareil sur cette bobine. Donc, le moulinet est plein. J'ai déjà rempli le cahier. Là, je coupe et je vais mettre en place l'autre et rappeler mon épouse de nouveau. le cahier. Je vais faire pareil pour moi par an. Pour moi, pour moi. Je vais faire pareil donc voilà c'est reparti pour se mouliner je le remplis et je vous reprends à la fin oui comme l'autre je vais mettre ce qui reste allait à l'intérieur de la bobine là je vais calculer donc je sais déjà ça c'est du 14 parce que la tresse et une fois une fois qu'on a mis sur eux le moulinier que ce soit du 14 du 16 même des fois le 10 avec le 14 au toucher c'est une fois qu'elle est étirée on ne peut pas reconnaître la le diamètre bon j'ai noté sur le cahier déjà la capacité des mouliners et il m'a manqué que j'ai oublié à faire donc voilà c'est terminé j'ai remercié mon épouse parce que c'est toujours compliqué de on peut mettre la bobine dans un seau d'eau ou dans l'évier avec de l'eau pour pour enfin c'est tout un bin cela ça va beaucoup plus vite et bon elle le sait et je la remercie donc j'ai tout noté sur mon cahier et maintenant je verrai bien parce que c'est du fil enfin j'allais dire c'est du fil chinois tout vient de chine maintenant donc oui c'est du fil chinois on verra bien avec le temps si il est solide ou pas bien voilà j'ai changé sur pas mal de cannes et celui que j'ai fait tout à l'heure voilà le nylon ce que je disais le nylon que je risque de changer aussi sur celui ci c'est les cannes pour la traîne sur celui ci c'est de la tresse que j'ai récupéré je sais pas du tout bon ça peut cette tresse peut tirer un tracteur est énorme voilà donc voilà mes cannes sont sur un râtelier dans mon bureau au chaud prêt à servir à bientôt